coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 8 mars alors j'ai pris avec moi le tarot de l'illumination vision éthérée qui est superbe gelé depuis hier donc j'ai pas pris le temps encore de vous faire une une review mais ça viendra bien sûr tout bientôt là je m'en occuper donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit à deux cartes qui vous attire le plus le premier est ici le deuxième au milieu et le troisième là je vous laisse choisir et on va découvrir les cartes et leur message sachant que j'ai demandé un conseil donc si vous avez choisi le premier tirage première carte on a un valet de pentacle donc qui dit valet dit déjà énergie jeune une énergie jeune donc inexpérimentée mais aussi pleine de potentiel et on est sur les pentacles donc un truc assez ancré on voit le personnage d'ailleurs qui est assis sur je sais pas sur une pierre je crois la terre est assez présente on la voit aussi ici avec la forêt et le personnage il est en train de on dirait de contempler un denier je dirais ça comme ça qu'est ce que je peux vous dire en conseil en fait si je fais intuitivement le personnage n'est pas en pleine action c'est plutôt un valet un valet si je devais lui donner une personnalité je dirais que certes il est jeune mais je trouve qu'il n'a pas l'air très fougueux il a plutôt l'air réfléchi peut-être qu'il est en train de planifier un projet je trouve aussi dans sa position qu'il est peut-être un petit peu replié sur lui peut-être qu'il manque un petit peu de confiance il ya l'envie peut-être de de comment dire il a sûrement des rêves il ya l'envie d'aller de l'avant mais peut-être qu'il ya comme un truc un peu inhibé un peu je sais pas je on va regarder la deuxième carte pour voir moi je dirais qu'il ya un potentiel en fait comme ça intuitivement je dirais qu'il ya un potentiel assez important mais qu'il faut que vous vous donniez le droit l'autorisation en fait d'oser il ya peut-être un peu de timidité un peu de de manque de confiance je le ressens comme ça on va regarder donc c'est le valet de pentacle et on va regarder le livre est vite fait alors c'est il n'y a pas grand chose dans le livre mais il ya quelques mots et on peut voir si ça nous donne voilà ça nous parle d'opportunités de découverte de manifestation et de maîtrise donc en soit c'est une c'est une très belle carte qui nous montre qu'il ya voilà il ya des opportunités il ya quelque chose qui est possible et en même temps en fait si je me base comme je disais sur juste illustration il ya peut-être le seul frein qui pourrait y avoir c'est vous qui vous pourriez vous le mettre en fait on va regarder la deuxième carte pour voir plus d'infos c'est l'as de bâton donc vous voyez que bâton pentacle on est vraiment sur un tirage quand même qui est très ancrée il ya quelque chose de en lien avec les projets les bâtons c'est vraiment l'énergie de la créativité le feu créateur donc c'est une semaine très propice si vous avez des projets si vous voulez construire quelque chose incarner quelque chose dans votre réalité ça peut être n'importe quoi ça va être une semaine très propice pour ça parce que vous avez un valet de bâton donc une énergie très jeune qui est pleine de potentiel qui manque peut-être de confiance mais qui est pleine de potentiel et puis si on a un as de bâton alors là c'est vraiment l'énergie du bat des bâtons de la série des bâtons à son paroxysme un peu il ya vraiment elle est il ya aussi l'idée de il ya plein de possibles là c'est vraiment là tout est possible en fait cette énergie là elle est vraiment présente on voit au niveau de l'illustration une main qui tient un bâton et fait c'est comme une branche et puis il ya des fleurs donc ça renvoie au printemps il ya il ya des choses qui peuvent fleurir le bâton le tien donc on est en pleine possession de son pouvoir c'est trop beau il ya tout un paysage derrière on dira un château de contes de fées il ya il ya des comme je sais pas comment dire d un halo de lumière qui change de couleur enfin il ya comme des vibrations qui qui entourent cette branche qui est pleine de vie donc il ya vraiment des vibrations très positives et quelque chose qui peut être en expansion cette semaine les projets qui pourraient grandir et fleurir si vous croyez suffisamment en eux je pense on va regarder l'as de bâton alors on nous parle d'inspiration de potentiel de création et d'enthousiasme donc vous voyez qu'on n'est pas loin du tout de notre ami le valet de pentacle qui était aussi plein d'opportunités donc il ya vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous si vous vous en donnez le droit je crois pour cette semaine c'est en tout cas c'est un tirage très positif on va regarder le deuxième maintenant première carte on a le 8 de bâton donc 8 c'est un chiffre qui est qui est particulièrement puissant il ya beaucoup de force de puissance dans ce numéro là et puis au niveau de l'illustration on a huit bâtons qui sont comme lancé en l'air et on dirait qu'ils vont tomber ils sont ils se dirigent plutôt vers le sol et alors c'est marrant ils sont pas mélangés quoi ils sont tous alignés ils s'entrechoquent pas donc je trouve qu'il ya quand même un certain ordre et une puissance sont tous dirigés dans une même direction il ya cette idée je trouve d'une comme si toute notre énergie allait être focalisée dans un endroit donc il ya beaucoup de force c'est pas une carte timide c'est on va regarder la deuxième carte mais en tout cas en conseil comme ça ça pourrait être focalisez vous sur un objectif ne vous dispersez pas ne partez pas dans tous les sens il ya une certaine structure et donner tout en fait dans cet objectif là donc avec une carte comme ça vous pouvez partir sur cette semaine avec une intention particulière et ensuite va faire en sorte d'être aligné en fait sur cette intention on va regarder ce que ça nous dit le 8 de bâton on va regarder les quelques mots qui sont dans le livret on nous parle d'action d'équilibré de changement et de productivité donc vous voyez c'est plutôt une carte qui va vous conseiller de passer à l'action équilibre c'est intéressant c'est à dire passer à l'action mais pas de façon désordonnée il va falloir équilibrer aussi mesurer je pense votre votre énergie est ce que vous faites il s'agit pas de partir dans tous les sens changement et productivité voyez il ya ce côté aller de l'avant embrasser le changement aussi on va regarder la deuxième carte et on a la reine de coupe c'est une de mes cartes préférées dans le tarot là on est pour le coup on est dans une énergie ici on avait une énergie assez young focalisée sur son objectif on y va là on a un truc beaucoup plus réceptif on a cette belle femme qui tient une coupe il ya des coquillages il ya vraiment le des trucs qui en renvoient au monde de la mer de l'océan il ya une récipient avec de l'eau j'aime bien comment elle est habillée ses drapés ses cheveux détachés même son expression je sais pas il ya un côté je sais pas comment presque une sorte d'extase elle est vachement bien elle est en accueil de tout ce qui est la reine de coupe va vraiment nous conseiller d'être réceptif et et d'être en lien avec sa féminité et ses émotions aussi d'assumer ses émotions c'est intéressant je trouve les récipients qu'elle a on va laisser les choses s'exprimer en fait comme les larmes les larmes s'il ya des larmes on va les laisser couler s'il ya des rires on va les laisser s'exprimer on n'est pas dans la retenue en fait donc c'est intéressant parce que dans cette carte là non plus on n'est pas dans la retenue on est en train d'exprimer alors comme je disais c'est une énergie plus young on est plus dans de l'action ici c'est plus de l'émotion qu'on va qu'on va on va ouvrir la porte ici à l'émotion et à la sensibilité ici on va ouvrir la porte à une action à un passage à l'acte à peut-être aussi des plus des pensées comme on a le ciel derrière des pensées qui vont surgir et mes deux cartes finalement sont assez complémentaires et le point commun qu'on peut trouver c'est vraiment cette idée de je ne je ne bloque pas je ne vais pas bloquer je vais libérer je vais libérer ce qui a besoin d'être libéré donc ça peut être ça peut être de l'émotion ça peut être une fougue une passion ça peut être une idée en tout cas il faut vraiment pas bloquer cette semaine et exprimer vous je pense et laisser laisser la vie s'exprimer à travers vous aussi on va regarder la reine de coupe ce qu'on nous dit au niveau des mots clés alors la reine protection intuition émotion inconsciente et créativité donc voyez créativité c'est un tirage qui est propice pour tout ce qui est création de projet si vous avez une activité artistique et intuition protection on retrouve vraiment les qualités un peu féminines très yin quoi d'écoute on est à l'écoute de soi c'est intéressant parce qu'en fait elle arrive en deuxième position donc elle vient de teinter la première et celle ci sans la reine de coupe ça peut donner une action un peu froide et pas connecté en fait c'est pour ça que c'est hyper important cette action qu'elle soit dirigée par l'intuition par une profonde intuition une profonde connexion il s'agit pas de se mettre en action juste pour se mettre en action et pour donner l'impression qu'on fait quelque chose c'est une action connecté en fait qui est conseillé ici dans ce tirage on va regarder le troisième tirage maintenant première carte on a un 3 de bâton donc on voit un monsieur monsieur qui est qui surplombe en fait un c'est il a une vision moi j'ai le vertige et je serai pas du tout rassuré vu là où il est où il se trouve il a une sacré à voyez une sacrée vision il voit il voit plein de trucs je pense sacré paysage qui se déploie devant lui on est sur le 3 de bâton donc les bâtons on est pas loin de l'énergie de la terre quand même le bâton qui va être posé sur la terre et il s'est possible faire référence au feu et en même temps n'est pas du tout sur une je trouve sur un moi j'ai pas un sentiment de feu parce qu'en plus on a un cours d'eau juste devant et on a un personnage qui n'est pas en plein action il est plutôt en contemplatif je trouve donc en conseil en fait au niveau de ce que je vois intuitivement dans l'illustration je dirais prendre de la hauteur et peut-être faire un petit bilan ne pas se précipiter en fait voir les choses de façon globale faire un bilan et pourquoi pas voir un peu ce qu'on a envie de garder ce qu'on a envie de laisser de côté je vois ça on va regarder le ce qu'on nous dit dans le livre et donc on est sur des bâtons stratégie planification force et voyage vous voyez stratégie planification on va pas se précipiter en fait c'est avec une carte comme ça cette semaine éviter de autant vous pouvez en fait d'être trop dans le rush ou si vous êtes obligé vous avez plein de choses à faire à tout ça essayez au niveau émotionnel en tout cas de ne pas trop avoir la tête dans le guidon et prendre un peu de distance je pense que c'est important on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations on a le 3 de pentacle c'est marrant parce que le numéro 3 revient beaucoup fin dans les deux cartes le 3 ça peut faire moi c'est un numéro qui me renvoie vraiment à la créativité j'ai juste un numéro j'adore on a ici trois personnages on dirait qu'ils sont en train de se concerter autour d'un même truc enfin il y en a un qui est au milieu et qui tient un papier donc ça renvoie de la concertation c'est intéressant je pense parce qu'en fait la première carte on prend de la distance puis la deuxième on est en train de se concerter ça peut penser presque à une réunion par exemple on va se réunir et on va se concerter sur un projet finalement quand on se concerne sur un projet on prend la distance en fait on est en train de regarder de lire un petit peu par exemple si on a pris des notes sur notre projet et tout et on est en train de voir le projet avec de la distance on se concerte avec nos nos amis nos associés parce que vous voulez et et on va arriver à un moment donné à une conclusion c'est marrant on voit un truc je sais pas ce que c'est c'est une statue ou quelque chose qui part ici et puis un visage comme s'il y avait un esprit peut-être l'esprit du projet et voilà une fois qu'on voit cette concertée on va arriver à une conclusion par exemple ok on va planifier tel truc où on va on va enlever certaines choses au projet on va le modifier ce tirage là moi me fait penser à ce vraiment un besoin de mettre les choses à plat en fait mettre les choses à plat et pour voir faire un état des lieux voir ce qu'on veut garder ce qu'on veut perfectionner dans notre vie là où on se sent à l'aise là où on se sent moins à l'aise mais c'est plutôt un moment pour être spectateur plutôt qu'acteur des fois j'ai l'impression que dans la vie on on endosse différents rôles des fois on est acteur on est vraiment on passe à l'action on vit des trucs et tout puis des fois on est un petit peu plus à l'arrière de la scène où on contemple où on regarde on observe et et on intègre des choses c'est ce sont deux moments différents qui sont qui sont aussi importants par exemple que l'hiver dans les saisons l'hiver où la terre va se reposer donc là on est plutôt en arrière et le printemps où tout va renaître où l'été où il ya vraiment le rayonnement du soleil et là on est plus sur le devant de la scène c'est là pour moi avec ce tirage là on est une semaine sur une semaine on va avoir besoin de prendre du recul un petit peu le 3 de pintac je vais vous lire ce qu'on dit dessus je parlais de créativité aussi c'est intéressant puisque la créativité alors forcément on pense quand on parle de créativité on pense à faire des projets mais c'est pas seulement ça la créativité c'est aussi une façon de penser c'est une réflexion avoir une pensée créative créatrice aussi c'est faire plein de connexions c'est voyager d'une idée à une autre et finalement on n'est pas loin aussi de deux ça fait penser aux séances de créativité les séances de créativité c'est un petit peu comme des réunions où on va juste faire jongler les idées c'est le principe du brainstorming une personne va dire une idée une autre va dire une autre idée une autre personne va dire une autre idée puis on construit quelque chose comme ça mais vous voyez qu'on est toujours sur cette démarche de prise de recul en fait avec la créativité aussi et du coup 3 de pentacle on parle de succès de collaboration de solution et de confiance c'est une carte qui est positive après je suis c'est vraiment je peux entre nous dire que quand j'ai l'arrière de la scène on a tendance à je trouve à dans notre société a beaucoup à récompenser quand on est premier plan et du coup si des fois je pense que je peux dire c'est une semaine être plutôt à l'arrière de la scène il ya des gens qui peuvent se dire ok c'est pas cool quoi alors qu'en fait pas du tu vois c'est pas c'est pas un tirage négatif c'est juste une énergie et c'est plus une énergie contemplative pour moi en fait avec ces cartes là voilà pour ces tirages mais j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine